Salut à tous, messieurs, dames, et bienvenue au Gaming News! On commence la semaine avec la première nouvelle. Eh bien, les semaines passent, messieurs, dames, mais Ubisoft, ben, ils sont toujours là. Ils font toujours des conneries. Ils ne s'arrêtent jamais. Je ne sais plus quoi faire, là, les gars, sérieux, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Bref, la semaine dernière, Ubisoft est sorti de son silence par rapport aux commentaires négatifs qu'il y a eu lieu sur la vidéo de Star Wars Outlaws sur YouTube. Et ils ont répondu aux fans et aux gens sur les commentaires négatifs. Et vraiment, j'en ai marre. Je ne peux pas faire autre chose que des Gaming News à chaque semaine avec Ubisoft. Sérieux, je suis fatigué, les gars. Écoutez, ce n'est pas de ma faute, là. Chaque semaine, Ubisoft font toujours les conneries, OK? Et la semaine dernière, ils ont répondu aux commentaires négatifs sur la vidéo de Star Wars Outlaws. Et ce n'est rien de bon, les gars. Ce n'est rien de bon. Moi, pour de vrai, j'en ai juste mort parce qu'à chaque semaine, Ubisoft casse les couilles. Je suis fatigué. Mais mes Gaming News, c'est ça. Je vous rapporte les nouvelles. Ce n'est pas de ma faute. Ubisoft, arrête, là. J'en ai mort. C'est bon. Tourne la première nouvelle. Moi, je m'en vais, là. J'en ai juste ma claque. C'est bon, bye. Suite à la future déception qui sera Star Wars Outlaws, et surtout que les gamers se sont tous réunis ensemble contre Ubicrot, bien, ils n'ont pas eu le choix de sortir de leur silence pour adresser les commentaires négatifs concernant la mission bloquée sur Jabba the Hutt. Contexte. Pour ceux qui ne savent pas encore, bien, il existe une mission complète unique avec Jabba the Hutt, mais offerte seulement à ceux qui achèteront la Season Pass ou qui auront une édition Gold ou Ultimate pour 150$ ou 170$ canadiens. Savez-vous ce qu'un des gars a dit de Ubicrot? La personne a dit « Pour clarifier ce que les gens disent, le personnage Jabba the Hutt sera un des principaux syndicats dans Star Wars Outlaws, et il fera partie de l'expérience du jeu peu importe quelle édition le gamer achète. » Et maintenant, laissez-moi vous traduire ce que ça veut dire pour ceux qui ne viennent pas d'un monde corporatif. Jabba the Hutt se rend dans le jeu. Arrêtez de chialer, bande de merde! Et si vous voulez la mission unique, payez-nous 150$ ou 170$! Et si vous ne voulez pas nous payer ce montant-là, achetez la Season Pass. On s'en fiche de vos commentaires négatifs. Donnez-nous du cash! Je répète à tous les gamers, tenons-nous ensemble pour que Star Wars Outlaws soit un flop. Si on réussit à faire ça, je vous promets, les investisseurs devront foutre dehors le CEO d'Ubisoft, Yves Guillemot, et on pourra enfin changer la compagnie pour le mieux. Et pour ceux qui défendent sans cesse Ubisoft, vous faites partie du problème. Et vous devez être bien tristes dans votre vie pour aimer une compagnie comme eux qui n'en ont rien à foutre de vous. Et ils ne savent même pas que vous existez, donc ça suffit. On peut-tu arrêter Ubisoft, s'il vous plaît? Les gamers sont de plus en plus hype pour le jeu Manor Lords et ils le font savoir sur Steam. À moins de une semaine de la sortie du jeu, Manor Lords a atteint 2,5 millions de personnes et devient le jeu le plus souhaité par tout le monde sur Steam. Récemment, beaucoup de Youtubers et streamers très connus ont déjà commencé à jouer au jeu et ne rapportent que de bonnes choses jusqu'à présent. Malheureusement pour moi, je ne suis pas assez important pour avoir reçu une clé. Mais c'est pas grave! On est ensemble les gamers et on y jouera tous en même temps. Manor Lords fait parler de lui pour plusieurs raisons depuis un bon moment déjà, car le jeu a été développé par une seule personne, et déjà ça, c'est très impressionnant. Aussi, le jeu mélange stratégie, construction et combat en temps réel à l'époque médiévale et en plus, Manor Lords sera disponible dès le jour 1 sur la Game Pass. Si vous n'êtes pas encore hype, allez regarder des vidéos sur YouTube et peut-être que le jeu vous intéressera. Mon jeu préféré de tous les temps d'action RPG à l'époque médiévale fait enfin son grand retour, et c'est nul autre que Kingdom Come Deliverance 2. La semaine dernière, War Horse Studios, les développeurs du jeu, ont sorti une vidéo trailer et sincèrement, le jeu a l'air incroyable. Cette fois-ci, dans le deuxième opus, on retrouve Henri, qui a l'air d'être devenu un vrai Tom, et son meilleur ami Cyr, Hans, qui, dans le trailer, ont l'air d'être plus que jamais dans la guerre contre le méchant chauve, moustachu du premier opus. Toujours dans la vidéo trailer du jeu, les développeurs ont dit que le jeu, cette fois-ci, se passera en grande majorité dans la ville de Kutenberg, une grande ville en République tchèque, et que le monde sera encore plus grand qu'avant. Ce que j'ai retenu dans la vidéo du trailer, c'est surtout que dans le premier jeu, il n'y avait eu seulement que 11 développeurs qui ont travaillé sur le jeu, et maintenant, 6 ans plus tard, pour Kingdom Come 2, il y aura eu plus de 250 développeurs au total, donc on peut s'attendre à un très très bon jeu. Kingdom Come Deliverance 2 est annoncé pour sortir en 2024 sans aucune date officielle encore, mais messieurs dames, Allez le mettre dans votre wishlist si vous êtes de grands fans comme moi de la franchise, ou juste un fan de jeux médiévals, vous n'allez pas le regretter. Take-Two Interactive, qui sont les parents de Rockstar et Touquet, ont annoncé la semaine dernière d'avoir envoyé plus de 600 personnes, ce qui équivaut à 5% de leur capacité. Pourquoi est-ce que c'est important à savoir ? Bien, vous aimez les jeux, n'est-ce pas ? Bien, dites-vous qu'à cause de ce congédiement, plusieurs jeux qui étaient en cours de développement ont dû être annulés. Nous n'avons pas de nom ou d'infos sur les jeux qui étaient en développement, mais encore une fois, ça devient ridicule tout ce renvoi des développeurs. Surtout que Take-Two vient de récemment acheter Gearbox avec la franchise Borderlands pour 460 millions de dollars, donc oui, Take-Two ont de l'argent. Le CEO gagne des millions de dollars par année, mais encore une fois, c'est pas grave si 600 devs se font foutre dehors, l'important pour la corporation, c'est l'argent et rien d'autre. Et quand je gueule sur Ubisoft et son CEO, bien le problème n'est pas juste avec eux, mais avec tous les CEOs qui empochent beaucoup d'argent alors qu'il ne faut aucun travail réel et que les devs crèvent de faim. Le seul moyen pour nous, les gamers, de combattre les grosses coopérations serait d'arrêter d'acheter leurs jeux, mais c'est difficile d'être contre Take-Two Interactive, surtout que Rockstar et GTA 6 leur appartiennent. Dans un sondage fait par le site web appelé Game Developer, il semblerait que 70% des développeurs sont très inquiets face aux modèles que les grosses compagnies veulent faire et ce sont les jeux service en ligne. C'est très important de noter ici que seulement 30% des développeurs sont d'accord avec ce genre de pratique et ça doit être les CEOs et les gros dirigeants car le service en ligne n'apporte rien de bon en général. Pour vous rafraîchir la mémoire, les jeux de type service en ligne sont des jeux qui continuent de mettre du contenu avec des season pass ou plusieurs saisons avec du contenu afin que le joueur dépense le plus d'argent en microtransactions dans le jeu. Une des compagnies qui a décidé de se lancer là-dedans à 100% en crachant sur tous les gamers est nulle autre que Warner Bros, qui après le fiasco du jeu Suicide Squad Kill de Justice League, ont annoncé vouloir continuer en faisant la même chose malgré l'échec. C'est dur à comprendre, mais c'est ça qu'ils ont fait. Par contre, un jeu qui est de type service en ligne et qui aura bien réussi, c'est nul autre que Helldivers 2 et ce jeu-là, je le recommande à tout le monde d'y jouer et aux grosses corporations de bien regarder comment le jeu a été fait et de prendre des notes pour nous faire de très bons jeux à l'avenir. J'ai voulu être gentil messieurs dames, je suis revenu pour la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé les Gaming News. On va espérer que la semaine prochaine, ça ne soit pas encore Ubisoft en début de nouvelles. J'en ai ma claque sincèrement. Stop là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous attendez? Ici, je fais des Gaming News, Critique et Top 10. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Passez une excellente semaine et peace.